Écoutez, c'est déjà un très grand soulagement qu'on ait pu mener ce procès jusqu'à vous. Et sur le verdict, nous disons que nous sommes totalement satisfaits, parce que nous nous disions dès le départ que chacune de parqu'il avait sa vie, et la plus importante était de rester la vérité du tribunal. Et notre souhait était que cette communauté, la souveraineté, rapproche le plus de la vérité des faits, et a été largement établi dans cette audience. Et la décision du tribunal nous le dit exactement. Bien entendu, le tribunal a fait application de peines que nous trouvons tout à fait clémentes, mais nous disons que notre objectif n'était pas la vengeance. Notre objectif, c'était donc ce jugement, savoir qui a fait quoi. Aujourd'hui, nous le savons de la bouche même du tribunal, et nous pensons que les victimes peuvent désormais reposer en paix. Et vous comprenez bien que toutes les victimes décédées, blessées, dans leur chair, ou ceux qui ont perdu des biens, sans doute auront des réparations et ont des réparations à demander. Avez-vous le sentiment ? Comme vous l'avez effectivement remarqué, le tribunal n'a pas suivi le parquet dans ses réquisitions. Puisque le parquet avait estimé que l'infraction de trahison était constituée. Nous avons démontré qu'effectivement, cette infraction-là est loin d'être constituée. Donc, sur ce point, nous avons été suivis par le tribunal, qui a constaté qu'effectivement, les éléments constitutifs de l'infraction de trahison n'étaient pas réunis. Donc, c'est pour cela effectivement qu'il n'est resté que les infractions d'attentats à la sécurité de l'État, l'infraction de meurtres et de blessures volontaires, et d'incitation à commettre des actes contraires à la discipline. Donc, ce sont ces infractions qui ont valu à notre client la peine de venir à faire.